On l'a vu mettre les deux tables et on s'est dit ça sent l'embrouille cette histoire. Ça c'est du petit-déj. La poussette sert de porte-sac. C'est pratique. Allez là on va rendre la clé et puis on va attraper un taxi pour aller direction le bus. Musique Tourne, tourne ma terre, je te regarde, tu danses sur un air, te mise en garde, ne pleure plus, je te tends la main. Ensemble nous allons changer de matière, t'es mon amie, je te contente, ensemble on apprendra les mains de danse. Musique Allez je vais filmer, vous allez voir normalement, pour attraper un bus, un taxi, il faut deux minutes. On va se mettre de l'autre côté, il n'y a pas particulièrement besoin de se mettre de l'autre côté. Mais parce qu'ils font demi-tour mais hop je vais laisser la voiture passer, elle va m'écraser. Musique On va avancer et puis on va entendre tout tout ! Hop Je vous prends un cadre, je ne sais pas si vous allez voir. Les sacs ils sont dans le coffre. Le coffre ouvert. Je vais aller sur celui là. Le bus pour Luxembourg. Luxembourg ? Oui. Le bus. Le bus. Le bus. C'est rigolo parce qu'on vient de sortir du taxi et les autres taxis nous klaxonnent pour qu'on monte dans les taxis. C'est que le bus là, c'est bon ? Hein ? Ouais. Après pour prendre le bus, ouais c'est derrière. Ouais, on va chercher les tickets de bus. Ouais, j'ai la carte. Ouais, on va chercher les tickets, oui, c'est derrière. C'est derrière. C'est derrière. Noa viens là, Noa. Ah Ah ! On va prendre le bus. Et le gars il est déjà dans le moteur, ça fume Et j'ai bronzé Ouais, moi ce qui me fait peur c'est que regarde Noa, il déménage Je vais vous montrer mais il y a de la fumée qui sort du bus Du coup je sais pas si c'est particulièrement rassurant en fait On le voit là-bas Là Il y a déjà le moteur ouvert, on est pas encore parti Je sais pas si on va arriver à Luxor en fait Moi je vous dis que si c'est celui-là de bus On va pas arriver Je sais pas si on arrive en fait Il y a le mécano qui sort du bus, ça va Bon Ouais Comme ils disent ici, Inch'Allah Inch'Allah si on arrive à Luxor Nous voici dans le bus Parti avec 20 minutes de retard Espérons qu'il arrive au bout déjà C'est pas sûr que j'ai un petit garage et qu'il y avait mal C'était déjà pas mal Bah bien non après il est bien le bus On peut utiliser les sièges Il y a les sièges Il y a pas grand nombre Oui carrément il y a pas grand nombre Il y a les deux voies Hop contrôle de police On voit là On a arrêté Je sais pas le gars il est monté, il a compté Après il a dit passeport, passeport Et puis je sais pas il est redescendu Donc on est arrêté au niveau du contrôle de police en plus Et on attend le bus Avec le chauffeur il s'arrête tous les 50 km pour police à la club Alors si en plus, tous les 50 km après il y a un contrôle de police Il va aller pareil, il va aller demain matin Mais en fait on a déjà fait du tour On regarde sur la map en même temps Sur le map Il tourne en rond, il va en rond jusqu'au tour Ça l'amuse Oh mais t'es en train de dire ça là Ici je suis sûre que sa femme elle appelle Elle dit Eh chérie ils vont ramener des patates Il va au marché, il va chercher des patates Il revient en arrière, il apporte à sa femme Il continue son trajet Pour tout court Bah 20 minutes après c'est bon le contrôle des passeports On peut pas les contrôler les passeports Il fallait marquer nom, prénom Et l'hôtel d'où on... Ils ont l'air de faire beaucoup de contrôles comme ça sur la rue Et dans les autres Là, une direction de voie Non Bon, et on voit pas Là il est arrêté à un café je pense que le chauffeur fait sa pause et il n'y en a pas assez repartir les enfants ils s'occupent un peu comme ils peuvent pour le moment ça a l'air d'aller bon en même temps les écrans ça tient bien tout le monde il est sorti fumer il en a profité alors on est arrivé à luxor voilà ici c'est un peu plus portent il y a des calèches ici pour conduire ici c'est un peu plus On est arrivé à Louxar et on a rencontré quelqu'un dans le bus, c'est super sympa. Amir ! Ils ont passé un moment avec Yolio quand ils ont été fumés et tout ça. Et là quand on est arrivé, il nous a attrapé un taxi qui nous coûte rien du tout. Il nous a dit non, non, c'est bon, tu payes, tu n'as rien à payer. Et il nous emmène directement jusqu'au ferry. C'est d'une gentillesse extraordinaire. Il nous a quoi ? Gloire, c'est 5 ! Vas-y, vas-y, je tiens la poussette. 180, voilà. C'est 5 ! Allez, on prend le petit ferry pour aller récupérer la rive ouest du Nil. Donc là, en fait, ce qu'on voit, c'est le Nil. Et on va traverser le Nil sur un petit bac. C'est parti, mon Kiki. Et j'ai le sac, du coup, ça bouge. Hop là. Allez, le monde s'assoit. Bon, la poussette n'importe où, on s'en fiche. Allez. Il y a eu les parties voir pour faire de la monnaie au cliché. Parce que ce qui est vrai, c'est que par contre, il ne faut pas sortir les gros billets, par exemple, dans les taxis. Tout ça, parce que sinon, forcément, si tu leur proposes plus que ce qu'ils t'auraient facturé, évidemment qu'ils le prennent. Mais tu fais la même chose en France, c'est pareil. Si tu vas pour donner plus à quelqu'un qui t'aurait pris moins, il ne va pas te dire, ah non, tu m'as donné trop. On n'est pas parti sans toi. Et la mimin, elle est où, la mimin ? La mimin, on lui met une petite couverture pour qu'elle soit moins stressée. On la voit là. Et mimin, elle a sa petite tête. Ouais, t'en as marre un petit peu de rouler. On est bientôt arrivés, ma belle. On est bientôt arrivés. Comme ça, en fait, quand elle ne voit pas les gens, elle est moins stressée. Alors apparemment, en fait, ici, c'était la salle d'attente. Ouais, c'était le bateau de la salle d'attente. Là, maintenant, en fait, il y a un bateau qui s'est mis à couple et il faut aller dans l'autre bateau. Madame Alice, maman, papa. Il peut repartir, comment ça se passe ? Vas-y, Noa. Vraiment, je veux. Alors voilà, un. Un, un, un. Il va y avoir si tu fais plouf. Après la traversée d'une île en ferie, dans le petit bac, maintenant, c'est la traversée de la rive ouest pour aller jusqu'à l'appartement en minibus. Visiblement, le chauffeur, il ne sait pas du tout où est l'hôtel. Le bus, du coup, ça a l'air compliqué. Ah oui, il y a un âne. Il est perdu, cet hôtel. Si c'est bien le point, il est perdu une minute. Franchement, euh... Bon, ok. Euh... 500, il y a un peu. Quoi ? 500 ? Ah oui. Oh non. Pourquoi ? Hein ? Non, 500. Quoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Non. Il y a un taxi à Urgada, il y a 100. Non. Pourquoi ? Non, 100. Trois, 300. Ah non, non. Voilà la réponse pourquoi ils ont dit qu'ici, tout se paye. Ah oui, non ? Alors non, tout se paye pas en Egypte. Par contre, dans les zones touristiques. Putain ! Faut négocier dur, hein ? Mais c'est pas la même, hein ? Faut négocier dur, hein ? C'est pas la même, je pense qu'on avait du bol aussi de pouvoir appeler... Ah, de pouvoir appeler Amir qui l'a un peu engueulé en arabe. Ouais, parce qu'il voulait lui prendre 500 ! 500 ! Il dit rigole, j'ai pas acheté le bus, hein. Alors que normalement... Ça s'empoune. Ça s'empoune, ça s'empoune, ça fait quoi ? C'est entre 100 et 200, en fait. Ouais, ouais, ouais. Les taxis... Les taxis Urgada, je leur suis les 100, les mecs, il va tailler même pas. C'est ça. Ils me faisaient 7 bornes. Là, il a négocié à 150. Il a négocié à 150, mais... Ah non, mais... On lui a dit non. On lui a dit non, 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 non. Sûrement pas, non, il est fou. Mais en fait, si les gens acceptent ça... Bah... C'est sûr, hein. C'est... C'est sûr, hein. C'est... C'est clair que... Ah bon, il s'est fait engueuler en arabe. Ça lui a fait du dire. Il a donné le numéro de son patron, apparemment, là. Et Amir, il va l'appeler, à mon avis, il va le courir. Non, non, c'est pas bien, franchement, c'est pas bien. Je comprends que les gens qui viennent là, juste dans les zones touristiques, ils aient cette image-là, forcément. Bah, ici, tu es ici, tu fais pas attention. C'est une balle en dodo. Ouais, c'est plutôt dingue. Alors qu'à Yurghada, qui était pas du tout touristique... C'était pas comme ça. Du coup... On va asfuter les chaussures parce qu'on va faire de la marche à pied, hein. Parce qu'il est minibus, ils sont pas prêts de me voir. Non, mais faites prendre le tuktuk à trois roues. Ouais, peut-être. Ouais, on est débrouillé. Et toi, t'es contente ? T'as un jardin ? Hein ? Elle te plaît, la maison ? Elle te plaît, la maison ? Ouais. On est dans une toute petite rue, en fait. La maison, c'est vraiment... Très avec les gens, on est super contents parce qu'on est vraiment pas dans la zone touristique, là. D'ailleurs, on a eu un peu peur hier quand on est arrivés ici. Oh ! Et que... Bah, en fait, on... On arrive là. On arrive pas à joindre le monsieur de la maison. Et euh... Et en fait, y'a pas de... En fait, c'est pas un hôtel. Comme c'est une maison, bah... Y'a pas d'indication et tout. Le chauffeur savait même pas que le truc existait. Et en fait, bah non, parce que c'est un monsieur qui loue une partie de la maison. Et bref, c'est génial. Et on a ouvert la porte dans la rue, en fait. Et euh... Déjà, parce que ça fait de la lumière dans la maison. Et parce qu'en fait, on est tout de suite beaucoup plus au contact avec les gens. Euh... Dès que la porte, elle est ouvert. Et Noah, direct, il est sorti jouer avec les enfants et tout. Donc là, ils sont partis avec YoYo. Bah... Chez des gens. Avec tous les enfants. Noah et ses copains. Et là, tous les enfants, ils sont là. Noah, il a sorti les voitures. Ils sont tous en train de jouer dans la rue avec les petites voitures. C'est génial. Ah, je sais pas si vous allez voir un petit peu. Là, il y a les enfants, les petits qui sont en train de jouer. Et là, les plus grands qui jouent au foot. Belle. Mimine, il y a trop d'enfants dehors, là. Hein ? Tu veux pas sortir de ce côté-là ? Sors de l'autre côté, hein. Ah, finalement, est-ce qu'elle va y aller ? Alors ? Mimine, Mimine. Oh, il y a là. Finalement ? Tu sors ? Il 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 sors ? Mimine, Mimine. Vas-y. Noah ! Noah ! Noah ! Hop, elle a bien compris. Elle a peur, elle rentre dans la maison. Noah ! Alors, si vous vous demandez comment Mimine vit le voyage, je pense que c'est quelque chose pour elle qui est exceptionnellement difficile. Non, vraiment. Honnêtement, je ne m'avancerais pas à dire qu'on peut le faire avec tous les chats. Il faut être clair, tous les chats ne sont pas réceptifs à ce mode de vie. Mimine, elle est quand même très très cool. On l'emmène partout depuis 5 ans et voilà, même en avion. Même au fin fond de l'Egypte, la preuve, c'est qu'elle nous suit. Et elle ne cherche pas à sauver. Tout à l'heure, elle a eu peur parce que les enfants faisaient beaucoup de bruit dans la rue. Et comme elle a peur quand il y a un peu de foule, tout de suite, elle est re-rentrée dans la maison. Donc, elle a quand même identifié que, ok, là, on est ici et mon territoire, ou en tout cas, l'endroit où je suis en sécurité, c'est celui-là. Et je vais vous montrer dans quel état de stress elle est. Regardez ça. Vous la voyez, là ? Je vais zoomer un peu. Regardez-moi. Ouh, ça va peut-être être un peu flou. Voilà. Regardez-moi l'état de stress de Mimine. Elle a trouvé un coin de soleil sur le mur. Elle est stressée, hein ? Non, il faut qu'on parait plus de l'oeil qu'on parait. Non. Il y a combien de points sur celui-là ? Plus. Il y a combien de points ? Je veux le préciser. Il y a combien de points sur celui-là ? Un. Non, il y en a cinq. Mais est-ce que ces deux-là, ils sont pareils ? Ce matin, on a été au market. Faire des petites courses. Et on a une fuite de gaz. Une bonne fuite de gaz, même. Une bonne fuite. Oui. Le jour était mort. Le jour était mort. Donc, il y en a un mieux, on l'a changé. Mais on n'arrive pas à serrer le collier, là, au tuyau. Alors, quand on allume, ça brûle. Voilà. Une bonne fuite. Ça brûle. Donc, il a changé de l'étendeur. C'est pas parfait. Je pense que c'est le collier qu'il faut changer. On a recoupé le tuyau. On a recoupé le tuyau. Pour que ça soit tout propre, tout neuf. Mais, non. Il ne vaut pas. Il n'y a pas d'accord ? Non, il ne veut pas. Du coup, on a fait chauffer l'eau à la bouilloire pour faire les nouilles chinoises. Il va arriver. Il est allé chercher. Oui. Ah ben, le voilà. Ça, c'est la séance de calme. version cinéma. Presque calme. Et qu'est-ce que tu fais quand tu veux faire goûter les plats, les quelque chose de français ? Bah, tu fais des crêpes. Voilà. On va leur apporter quelques crêpes. Ils sont trop gentils. C'est dur la désintox. Regardez ça. Regarde. 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 Tourne ton téléphone. Ose montrer ton téléphone. Voilà. Bravo la désintox. Regarde. On va vous faire une petite visite d'une maison traditionnelle, parce que là c'est vraiment une maison traditionnelle. En tout cas c'est typique d'ici. Comment on sait que c'est une maison d'ici, ça va être assez simple, on va trouver un coin de mur. C'est de la terre et de la paille et de l'eau. Des fois ils font des briques avec et après ils recouvrent et puis des fois ils font des murs directs. Le petit salon et quand même ici il y a des canapés parce que des fois c'est juste des tapis avec des coussins. On dit il y a des tapis partout, ça toujours. On a une première chambre ici. Ils ont quand même pensé aux touristes qui doivent mourir de chaud, parce qu'ils ont mis des ventilateurs. Là, on va aller voir dans la deuxième chambre. Ici. Alors la particularité quand même, c'est les meubles. Les meubles, c'est quand même... C'est du bon goût. C'est du bon goût et voilà. C'est emboîté, ça s'emboîté, c'est percé. Il y a un coup de temps et en temps. Mais même les renforts des angles, c'est percé dedans en fait. On le voit, il y en a un qui bouge. C'est l'autre côté, il bouge. C'est de l'assemblage en fait. C'est de l'assemblage. Ils entouffent, tout est fait main. Je ne sais pas si on voit en dessous. Ouais voilà, on voit en dessous. C'est tout fait main franchement. C'est de l'assemblage. C'est du bon. On voit les capes là aussi. Les capes là, les alphas. A Nova. Et c'est tout comme ça. Les tableaux basses, les armoires. Les armoires, là il n'y a pas une pointe par contre. L'assemblage. Là il n'y a pas une pointe. C'est percé, enquillé. Je ne sais pas si c'est collé, non ? C'est juste emboîté. Non, non, c'est juste emboîté. Juste emboîté dedans. Je pense que tu peux tout démonter. Je m'ai envie de tout démonter. Et tous les meubles sont comme ça. Tous. Les petits artisans qui travaillent justement au bord de la route. Tu fais les meubles comme ça et c'est magnifique. Et partout il y a les moustiquaires aussi ? Oui, les moustiquaires partout. Nous on est mythiques. Je ne sais pas si ça fonctionne. Sûrement. Et moi ce que j'adore, c'est les fenêtres cuisine, salle de bain. Non, vraiment, j'adore. Ah oui, les portes aussi, elles sont hyper hautes. Je me suis demandé, je me suis dit, je ne vais pas laisser... Il y a une porte là, qui donne dans le jardin. J'ai dit, on ne va pas laisser la porte ouverte la nuit pour le froid. Alors, je n'avais pas vu qu'en fait, là les fenêtres, il n'y a pas de fenêtres, il y a juste une moustiquaire. Ça, c'est la version meubles de cuisine. C'est tout dans la simplicité. En fait, pour ceux qui n'ont jamais été dans ces pays-là, il y en a qui connaissent évidemment. Mais pour ceux qui ne connaissent pas ce genre de pays, en fait, qui ne sont jamais venus dans ces pays-là, c'est vraiment... Oui, c'est ça, on peut dire tout dans le minimaliste. Alors là, franchement, en mode de vie minimaliste, ici, c'est quand même... Oui, c'est tout à fait ça. Là, on voit les meubles, là. Il y a une chaise. Je vais mettre les chaussures, je vais monter sur la terrasse. Ah ben là, c'est pareil. Il y a une chaise, c'est exactement pareil, qui est fabriquée comme ça. Il y a un petit jardin, avec le petit fil à linge. L'avantage du linge, c'est qu'une matinée, il est sec. Hop, il faut ramasser le linge. Là, il y a une autre chaise. Et je vais montrer le salon, là-haut. C'est pareil, les meubles, ils sont tous faits pareils. Là, on le voit bien, par contre, la terre et la paille, là. Et tout tient comme ça. Là, il y a les briques pour le truc, mais... Pour faire la déco. Là, on le voit, les briques de terre. Là, on le voit, c'est des briques, mais de terre et de paille. C'est ce que je dis. Des fois, en fait, ils font les briques, et puis après, ils repassent de la terre et de la paille dessus. Pour tout lisser. Voilà. Le petit salon. Là, c'est pareil. Là, les... Avec les petites lumières qui s'allument le soir. Et beaucoup de cultures. Ils ont plein, plein de... De cultures. On le voit bien, là. Le signe, la paille, le voilà. On le voit bien, là. On le voit bien, là. On se passe, on se passe. 4, 5. Vas-y, on se passe. 34, c'est trop cher. 5, 6. 8, il faut ça, 2 euros. C'est clair. Tu sais, on pense la tente. Un peu plus haut, on pense la tente. Plus haut. Un peu plus haut, parce que... Sous-titrage ST' 501